Salut à toutes et à tous les amis c'est LilianU32, aujourd'hui on se retrouve pour le podcast numéro 1, parce qu'elle a été le débat vidéoludique, je suis en compagnie de mon acolyte de toujours GPM. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast que vous aurez je pense toute la semaine ou tous les mois, je sais pas, on a pas décidé encore avec Lilian, on verra. Donc ce podcast est disponible sur iTunes SoundCloud comme vous l'avez vu sur le trailer qui va sortir à la suite de l'enregistrement de ce podcast et on va tout de suite passer à la première nous, ce qu'en penses-tu LilianU32 ? Je pense qu'on devrait quand même présenter le sujet du podcast avant, le podcast, le débat, on va débattre sur la Wii U, la console Nintendo Wii U comme vous pouvez le voir, le titre du podcast, les débuts de la Wii U, l'avenir de la Wii U, comment s'est porté la Wii U ces derniers mois, les jeux qui sont faits sur la Wii U, on va faire un débat total sur la Wii U, on va également voir les jeux les plus vendus de la Wii U, les jeux qui ont le mieux saisi leur critique et également une petite news sur la 3DS et les jeux qui vont sortir en mars 2013. On attaque de suite avec les news, donc on va aller très rapidement sur ce point-là vu que les news de la semaine, il n'y en a pas eu énormément. Tout d'abord, deux coloris pour la Nintendo 3DS au Japon, le coloris Light Blue et Gloss Pink, voilà. Donc ce n'est pas des coloris pour Nintendo 3DS XL mais bien pour 3DS, normal, c'est-à-dire qu'à Nintendo pense que cette console est encore un peu. Voilà, au Japon je précise aussi, hein, je ne sais pas si tu l'as vu. Ah oui, non, c'est que au Japon justement, j'en ai vu, j'habite. J'ai PM des avis sur ces deux consoles, ces deux nouveaux coloris de consoles. Ben alors on a vu un peu les images sur ces deux nouveaux coloris de consoles, ça a l'air plutôt pas mal, d'ailleurs le Light Blue va beaucoup mieux comparé au Bleu Lagoon qui était déjà sorti en Europe. Le Close Pink, ben pour les petites fillettes, tu vois, et ben ça plutôt pas mal, ça sort pas mal avec l'écran supérieur et l'écran inférieur de la 3DS. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Est-ce que ça va sortir en Europe, là par contre, on ne sait pas. Ouais, enfin, ils frénaient quand même de dépenser leur argent à faire autre chose parce que, bon, des nouveaux trois-dix coloris de 3DS. C'est toujours bien parce qu'au début, quand même, de la 3DS. Je rappelle quand même que la 3DS, il me semble une quarantaine de coloris disponibles. Une quarantaine, c'est sûr. Mais c'est quand même bien de rajouter un... On a bientôt dépassé la Game Boy Advance. Voilà. C'est bientôt. Donc, il y a 46 sur la Game Boy Advance Coloris disponibles. Mais c'est quand même bien de rajouter un peu de coloris sur la... de nouveaux coloris sur la Nintendo 3DS. Parce que quand même, au début, il n'y en avait pas beaucoup. Ça a élargi le choix, justement, de... Voilà, exactement. Parce qu'une fille, peut-être que ça choisira pas les couleurs du genre noir, rouge ou bleu. Et que ça préférera forcément rose. C'est bon s'adapter à tous les publics. Voilà, exactement. Comme Nintendo, c'est si bien le faire. Voilà. On passe de suite à une des... des autres grosses news de la semaine. Ah, ça s'inscrit 4. Dark... Dark Flag, il me semble. A été annoncé à cette prononciation de Lilian du 32, mon dieu. C'est magnifique. Ah, ça s'inscrit. C'est bien. A été annoncé par Ubisoft. On attend des précisions sur ce titre, mais il sortira dans les fins 2013, début 2014. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, en tout cas. Autre news concernant un peu plus Nintendo, la Wii Mini a été annoncée pour le 26 avril 2013 en Europe. Donc en France, en Allemagne, en Allemagne. Voilà. Donc on a quelques... Cette console n'est pas dotée d'une carte SD. Il n'y a pas de connexion internet. Elle n'est pas compatible aux GameTube. La console, sans intérêt. Disons, c'est peut-être pas une console sans intérêt, parce que c'est quand même moins cher qu'une Wii. En gros, là, ça devient carrément une GameTube, mais sans la compatibilité des GameTube. Voilà. Et avec peut-être des graphismes... Bon, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Voilà. Donc cette console, il ne vaut pas l'intérêt, mais elle sera proposée quand même à 79 euros, un prix plutôt intéressant, sachant qu'on aura une manette WiiMotion Plus, rouge, avec un PC. Voilà. Voilà. J'ai pas aimé, tu dois continuer ? Ben, exactement. Ben, on va passer à la prochaine news, qui est... Une autre news, Rema Legends aura un mode multijoueur, une sorte de démo, mais ce sera un mode multijoueur, on sait pas trop comment ça va se passer. Il sera sur Nintendo Wii U pour confirmer... Enfin, pour s'excuser, en quelque sorte, du retard de jeu, qui devait sortir normalement en février. Voilà, au line-in-up, ouais, il devait sortir au line-in-up. Non, line-up, j'aime. Line-up. Voilà, parce que Lilian se plaît toujours de la prononciation et de sa faute, je l'ai raté. Voilà, je suis désolé. Voilà. Il a été reporté à février, sauf qu'il a été encore reporté à septembre. Nintendo a perdu son nécessité. Donc voilà, il va sortir sur Xbox PS4 et PS3. Avant la sortie sur Wii U, exactement. Bien sûr que non, en même temps. En même temps, oui, enfin bref. Donc bref, pour combler ça, ils vont sortir une démo online qui sera en quelque sorte des niveaux avec des fantômes qu'on pourra voir, on pourra concourir d'autres fantômes, il y aura un multijoueur local aussi. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais il est toujours utile que le jeu restera quand même plus intéressant sur Wii U, avec l'interactivité du gamepad, avec la console et le jeu. Ce sera toujours mieux que sur PS3 ou Xbox, avec une simple manette comme on a vu sur Rayman Origins. Voilà, je peux rajouter un truc ? Ben apparemment, le mode multijoueur de Rayman, si j'ai bien compris, ce qui est dégueulasse quand même, c'est qu'on ne pourra pas choisir son personnage. C'est pas logique, je sais, mais on ne pourra pas choisir son personnage. Le premier joueur sera Rayman, l'autre sera Globox, si vous connaissez, et les autres, ce sera les petits persos de Rayman. Merde, comment il s'appelle déjà ces petits trucs ? Les Looms ? Tu te souviens toi comment il s'appelle ? Non, pas les Looms, c'est les... Je sais pas. Les gamins, tu sais, dans Rayman 3, ils dansaient à la fin. Enfin, on passe de suite à l'année suivante. WaveJogs a été officialisé sur Wii U. Donc on a eu une jaquette. Donc le jeu, pour rappel, sortira sur PlayStation 3, Xbox 360, Xbox 3, PS4, PC et Wii U. Donc on peut espérer avoir une espèce de sous-version pour Wii U, PS3 et 360, étant donné que la PS4, PC et Xbox 3 seront plus puissants en termes de graphics. Donc on espère avoir pas trop une sous-version bâclée. Ubisoft cherche pour le moment à comment utiliser le Gamepad de façon... Comment utiliser le Gamepad sur Wii U. Et apparemment... Ouais, c'est vrai qu'ils exploitent au maximum le Gamepad Ubisoft. On est les meilleurs, les gars ! Ouais. Continuez. Et donc, une application Android sur l'Item Store est prévue pour contrôler en quelque sorte le jeu. Vu que le héros a une sorte de téléphone portable qui sort, on pourra faire comme le héros avec un téléphone portable. On sait pas comment ça va marcher. Mais ça va marcher. On passe de suite à notre débat. RPM as-tu quelque chose à ajouter concernant les news de la semaine ? Tes avis ? Tes impressions ? Sinon on peut passer au débat directement. Alors vas-y. Bah disons qu'on avait pas beaucoup de news, donc on s'excuse. Voilà. Voilà, mais c'est pas notre faute. Donc on passe de suite au débat. C'est parti. Alors on attaque de suite avec notre gros débat. Le débat, le sujet principal de ce podcast. Sur la Wii U, effectivement. La Nintendo Wii U. Alors on va évoquer de suite les raisons de son annonce. Pourquoi Nintendo a cette sortie en fin 2012, alors qu'il recul en était bien avant. Alors GPM, les raisons de son annonce ? Je vais te laisser débattre au fur et à mesure du jeu. Bah les raisons de son annonce, c'est très simple. Déjà Nintendo voulait tout simplement donner accès à une console pour tous les joueurs, que ce soit les joueurs casuals comme on est l'homme, ou les joueurs gamers, en proposant des graphismes assez bons et des jeux quand même innovants qu'on peut jouer tout simplement en fin. On a des graphismes, on verra ça plus tard. Oui c'est vrai, pardon. Ce point là plus tard. En fait il voulait tout simplement inventer une console qui plaît à tout le monde, comme ils le disent si bien dans l'E3. Voilà, ils voulaient se mettre à un niveau en proposant des graphismes corrects. Voilà, exactement. Voilà, on va passer de suite aux ventes de la console. Les ventes de la console ont été très très faibles en janvier et en février. Donc Nintendo est assez déçu selon les retours. Vers novembre, décembre la console s'est plutôt bien vendue. Mais on peut observer par exemple le 30 janvier, une rupture de stock assez massive de la console. Étant donné que certains joueurs n'ont pas eu accès à leur console, ça fait que ça a réduit les ventes. Moi personnellement, par exemple, j'ai pas pu avoir ma Wii U le 30 novembre. Donc du coup, je passe l'étaler, j'ai pas pu l'avoir. Donc du coup, je n'ai toujours pas ma Wii U. Et donc on va... voilà. GPM... Ah moi la Wii U, pour l'instant, c'est pas trop mon sujet d'intérêt. Je verrai peut-être l'année prochaine mais pour l'instant... Voilà donc des ventes assez décevantes pour une console qui semblait... Bah qui semblait plaire aux joueurs en fait. Mais en fait, pour l'instant, la console n'a pas assez de jeux pour... Pour... Pas assez de jeux quand même, il y en a... Il y a du choix mais il n'y a pas assez de gros jeux. Voilà, il n'y a pas assez de gros jeux. Il n'y a pas assez de gros jeux. Disons que les jeux qui sont sortis, c'est des jeux... Bah je ne sais pas comment les décrire en fait. C'est des jeux... C'est des jeux pour tout le monde. Voilà. Les jeux casuals. Voilà, les jeux casuals. C'est des jeux que les joueurs voulaient quoi. Et c'est des jeux qui ont été beaucoup mis en avant par Nintendo Direct. C'est pas les seuls hein. Mais c'est des jeux qui ont été mis en avant par Nintendo Direct. Et que les joueurs voulaient. Et pas tout simplement tout. Les publicités. Voilà. Je me demande qui a vu une pub pour Assassin's Creed sur Zombie, sur sa télé quoi. C'est ça. Ouais Assassin's Creed c'était un jeu désassorti. Ouais en plus. Juste petite parenthèse sur ça. Monster Hunter Tree. Monster Hunter Tree. A fait quand même 200 000 ventes au Japon. Rien que sur les deux premiers mois de lancement. Le jeu est déjà sorti au Japon. Il n'est pas encore sorti en Europe. Mais on espère quand même des ventes assez conséquentes pour ce titre. Quand il sera arrivé dans nos contrées et aux Etats-Unis. Attendez mars 2013 pour ça. Et bien on passe tout de suite au meilleur jeu de la critique. sur Wii U. Donc les meilleurs jeux de la critique sont. Assassin's Creed. Batman Arcade City. Et Mass Effect 3. Je n'ai pas dit dans l'ordre. Je précise quand même. Ces jeux sont sortis sur les autres plateformes bien avant. Moi c'est fait que c'est sorti un an avant. Assassin's Creed est sorti. Il n'y a pas très longtemps mais pas. Donc pourquoi ces jeux sont les plus saisis la critique ? Et bien tout simplement parce que c'est des valeurs sûres. C'est des valeurs sûres. Des jeux déjà sortis sur l'autre console. Ça n'a plus aux fans. On sait déjà leur contenu. On sait déjà tout simplement leur histoire. Et les retrouver sur ZombiU. Bah c'est cool. Et bien tout simplement c'était des jeux que. Si jamais on ne les avait pas encore sur console de concurrentes. On pouvait en profiter sur Wii U si on avait acheté la Wii U. Ils ont déjà assez évolué. Oui voilà exactement. Benu qui sont sentis en fin de vie des consoles concurrentes. Bah oui. Donc sur Wii U ils ont juste adapté quoi. Un petit peu amélioré pour Assassin's Creed 3. Exactement. Concernant les... Parce que quand on regarde ZombiU les graphismes ne sont pas exceptionnels. Bah oui. Il faut l'avouer les graphismes. Comme tu le dis c'est les débuts de... C'est les débuts de la Wii U quoi. Mais ils auraient quand même pu le faire un petit peu mieux. Ca va s'améliorer. C'est comme par exemple les débuts des autres consoles. Genre les débuts de la PS3. Les jeux étaient tout bonnement moches. Faut le dire. Ouais bah c'était quand même en 2007 hein. En 2013. Est-ce qu'on peut faire des jeux aussi... Pas moches mais... Est-ce qu'on peut faire des jeux aussi peu évolués en terme de graphisme ? Est-ce que c'est possible ? Oui c'est possible voilà. Mais... Bah c'est simple. Tu prends un jeu. Tu fous plein de pixels dedans. Au hasard complètement. Et c'est bon tu fais un jeu pour rien. C'est super facile hein. Je sais pas. Puis la Wii U ne s'est pas très vendu parce que... Tout simplement... Il y a pas mal de gros jeux qui ne sont pas sortis au line-up de la console. On a par exemple Scrib'un Lot Unlimited qui était un jeu que pas mal de personnes attendaient. Pikmin 3 n'est pas sorti aussi. Ça Pikmin 3 il y a pas beaucoup compris au final parce qu'il n'est pas sorti. Il y a Rayman Legend qui a vraiment été déçu de ne pas sortir online. En gros il y a quasiment plein de gros jeux. Normalement c'était une exclusivité Nintendo Rayman Legend. Finalement Dune ça sort en septembre. Et pas en février. De deux on perd l'exclusivité. Enfin franchement... Bah Nintendo a flopé voilà. Nintendo a flopé. C'est foutu de la gueule des jeux. Bon c'est pas complètement... Non c'est Ubisoft hein. C'est Ubisoft. C'est la faute d'Ubisoft pas de Nintendo. Désolé je modifie mes propos. Excusez moi. Je modifie mes propos. Nintendo c'est fait... Peggy 18. Par Ubisoft et du coup voilà ils sont dans la merde Nintendo. Ils ne peuvent plus proposer de l'exclusivité. Autre jeu qui sortira maintenant en mars. Lego City Undercover. Un jeu qui avait l'air plutôt marrant. Avec le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, un policier. Ça avait l'air un jeu tout plein d'humour. Un jeu énorme. Un jeu à la sauce Lego quoi. Les jeux à la sauce Lego souvent... Voilà c'est très bon. Enfin sauf certaines opus mais... Normalement surtout ce jeu là. Les jeux Lego on est bon. Avec de la qualité graphique plutôt bonne. Et de l'humour qu'il nous avait proposé par exemple dans l'extrait qu'il nous avait montré. Dans les extraits Nintendo Direct avec le petit Shibata Lego. Voilà c'était sympa voilà. C'était l'exclusivité. C'est un jeu qui donnait bien envie mais il n'est pas sorti en fait. The Wonderful One and One le signe de Platinum Games. Un jeu qui avait l'air pas mal où on incarnait un personnage qui disait un trailer. C'est 1 and 1 ici. Oh alors. Non c'était 1 and... Non c'était pas 1 and 1. C'était 1 and 1. C'était 1 and 1. C'était 1 and 1. Modifie ton anglais. C'est 1 and 1. Oh ça va. Oui mais le jeu s'appelle The Wonderful One and One. Bah non parce qu'il y a un 0 au milieu. Non le jeu s'appelle The Wonderful One and One. Je suis désolé bref. Autre jeu With It You. Il y a plein de casuels peut-être qui attendaient ce jeu. Plein de casuels peut-être pas parce qu'on a déjà With It. Mais bon c'est vrai. Ouais en plus les graphismes c'est du niveau de Whisper. Exactement. Pikmin 3 on l'avait déjà parlé. La Pikmin 3 en fait... Attache-toi sur Pikmin 3 j'ai l'impression... Oh Pikmin 3 on s'en fout les hop on passe vite. Non Pikmin 3. Pikmin 3 il a été quand même... C'est un jeu qui est pas sorti on line up et c'est quand même dommage parce qu'en voyant les graphismes... Petite parenthèse sur Pikmin 3. Depuis l'épisode Gamecube Pikmin 2 les fans attendaient un niveau de Pikmin 3 mais on ne l'a pas eu. Le jeu à la base a été développé sur Wii puis il a été reconçu pour l'adapter sur Wii U. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des graphismes qui sont beaux mais ils ont juste changé en quelque sorte les textures. Ils ont un petit peu amélioré. mais quand on voit que le jeu est jouable à la Wiimote et suffisamment et qu'on peut se servir de gamepad uniquement pour la map c'est un petit peu dommage pour un jeu Nintendo de ne pas exploiter à fond les capacités de sa propre console. Enfin voilà. C'est un peu dommage. Raison de plus pour décevoir vu qu'il est pas dans le line up les fans qui attendaient Pikmin 3 Line up. Ouais bon tu me fais chier là avec cette prononciation enfin bref. Toujours est-il que... est-ce que la Wii U est-elle intéressante actuellement ? Je répondrai non, pas pour le moment. Ah si quand même elle a son taux de... Elle a son taux d'intérêt. Finalement Zonbiyu si on... Ouais finalement c'est un bon jeu. Voilà Zonbiyu si on passe le terme graphisme mal utilisé vu que c'est le début de la console Finalement Zonbiyu est pas trop mal et respecte son thème de... On sait pas on l'a pas encore. Mais en voyant beaucoup de vidéos on voit que les gens flippent quand même hein. Voilà nous nous tu vois nous on est les peureux tu sais. On reste derrière notre écran YouTube. On reste derrière notre écran YouTube. Allez vas-y. Vous avez peur à notre place nous on s'en fout. Donc qu'est-ce qui nous ferait acheter une Wii U actuellement ? Bah le Mario Bros 2 même si j'ai déjà le plus le DS Wii. Voilà disons qu'à force c'est du tu 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 tu. Mais ce qui pourrait nous faire acheter de la console c'est le Monster Hunter si on est fan de Monster Hunter. Euh le Pikmin. Le Rayman Legends évidemment. Le prochain Zelda ça je pense que beaucoup de fans vont acheter la console uniquement pour le prochain. Ouais mais le prochain Zelda faudra attendre un peu quand même c'est fin 2013 je crois. Non c'est fin 2013 c'est les nouveaux Winnihaker. Ils ont pas encore de tête pour le nouveau Zelda. Donc bref pour l'instant la Wii U est de toute façon proposé à un prix beaucoup trop cher. Euh c'est 315€. C'est 315€ si on a un bon prix pour un pack privément du Nintendo Land. C'est pas très intéressant. Mais disons que la TVA joue un rôle comme dit Lilian parce que la TVA on l'a dans le pays dessus. Ouais mais la TVA on l'a sur toutes les consoles hein faut pas croire. Ouais mais quand même 100€. C'est pas grave. C'est compris dans le prix de la console. Quand on dit qu'au Japon on enlève la TVA, on se dit les japonais... Je dis ça je dis rien. Ça je dis rien. Enfin bref. Enfin bref. Aussi petite parenthèse, petite parenthèse hein. Il a dit qu'il y avait un nouveau Winnihaker. Oui il y aura un remake de Winnihaker. On a oublié de le dire dans les news mais il y aura un remake de Winnihaker qui était prévu dans le Nintendo Direct. GPM a-tu quelque chose à ajouter pour ce débat ? Ben disons la Wii. C'est une console qui n'est pas exploitée. Voilà tout simplement c'est une console qui n'est pas une console. C'est une console qui est la même façon. En fait voilà il faut à chaque sortie console vous devez vous dire mais je vais quand même attendre un tout petit peu genre 1 de moins. Déjà la bête de bête de prix de 2 des jeux c'est toujours ça tout de même. Ouais exactement. Euh voilà. Concernant la Wii. On va maintenant passer en vainque. Petite parenthèse sur la Wii. Concernant Monster Hunter 3 Ultimate Encore, c'est la deuxième Voilà, donc en fait Le jeu sera compatible Il y aura deux versions du jeu Une 3DS Et les deux seront compatibles entre elles Exactement comme C'est un exemple tout pourri Exactement comme Animal Crossing Je suis désolé, on n'aime pas Animal Crossing Mais il faut que je fasse la compagnie C'est quand même compatible entre deux Je te jure, c'est quand même compatible entre deux Oui mais c'est bien Mais en fait, je t'explique pourquoi Il y aura un mode online sur Wii U Et il y aura un mode online sur Nintendo 3DS Sur 3DS, pour accéder au mode online Je vais vous expliquer la procédure Il vous faudra le jeu sur 3DS Le jeu sur Wii U Une Wii U évidemment Une 3DS Et attention, le Wii LAN adaptateur Vous avez ce petit boîtier que personne n'a jamais acheté Et vous avez sans doute vous dans les E3 En fait, ce boîtier servira à connecter à la Wii U Au câble réseau Parce que oui, ça marchera inoucment par câble On pourra connecter une seule 3DS Et grâce à ça, on pourra jouer online Avec une 3DS Pourquoi ne pas développer un mode online directement sur la 3DS Capcom, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors en gros, ça veut dire qu'on doit s'acheter La Wii U Le jeu sur Wii U La 3DS Le jeu sur 3DS Pognon 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 Mais non, c'est pas une question de ça C'est je sais pas ce qu'il y a en fait Oh 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 si si On a besoin d'une Wii U D'une 3DS Des deux jeux Sur la 3DS Sur la Wii U Je vais vous dire Pourquoi pas produire un mode online pour la 3DS Et un mode online pour la Wii U Pognon Cache Bah oui mais bon à ce point là C'est ça C'est pas Capcom C'est là c'est même plus une question de ça C'est leur développeur qu'on va travailler C'est tout Bah oui C'est quand même dégueulasse pour les joueurs Je suis désolé Mais les joueurs ont pas acheté une version Wii U Pour pouvoir jouer au mode online de 3DS Je suis désolé C'est pas sorti mais déjà on sait que le jeu Déjà il va être mal accueilli Parce que tout simplement Non le jeu va être très bien accueilli Le jeu va être très bien accueilli Mais si on sait tout ça Si on est une personne sensée Je vous dis Le jeu là vous l'accueillez très mal Déjà quand les démons ont pas très bien Selon certains témoins La démo Wii U et la démo en 3DS Personnellement j'ai essayé la version 3DS de la démo Et franchement ça claque pas Même la version PSP était un peu meilleure En termes de graphisme Bon c'est un petit peu plus joli Disons que tu compares une PSP avec beaucoup de puissance A une 3DS qui mise surtout sur le... C'est quand même plus puissant une 3DS qu'une PSP Ah bon ? Mais c'est sorti sur le PSP ? C'est pas plutôt PlayStation Vita ? Non 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 Ah pardon Je confrais Excusez-moi Non je parle du Monster Hunter Je sais plus quoi sur le PSP Ah Et niveau sur Wii U Je sais pas j'ai pas regardé en fait Mais apparemment Selon les... Selon certaines personnes qu'on a demandé Apparemment la démo n'est pas tellement tip top On est dans un niveau... La démo n'est pas terrible En plus il y a un... Le mode facile c'est... Bon on va pas s'attaquer sur la démo Mais en plus le jeu elle est super dur Bref On passe de suite à notre nouvelle rubrique GPM Comment s'appelle notre nouvelle rubrique ? Le bordel what the fuck Oui je sais Non tout pour lui Ouais on avait pas d'autres noms On essaiera de changer ça quand même Ouais on essaiera de changer ça Donc le premier bordel what the fuck C'est la rumeur concernant les graphismes à la ramasse de la Wii U Et oui vous en avez forcément déjà entendu parler Effectivement dans beaucoup de commentaires YouTube Vous voyez souvent quelques trolls Et je dis bien troll Et je pèse mes mots en disant troll Trois fois de suite je sais Trois triple combo Bref vous me dites comme ça comme vous voulez Les trolls disant Ouais la Wii U c'est trop manche Les graphismes de la PS3 de l'Xbox 360 c'est vachement mieux Et ben seul troll Vous mettez répondre et vous lui dites Tu fermes ta gueule Et tu vas te cocher Alors tout simplement parce que La Wii U en terme de matériel Alors certes le processeur est moins puissant sur Wii U C'est uniquement un 4 coeurs de 1,26 GHz C'est pas énorme mais ça suffit apparemment Lilian ingénieur Concernant le GPU de la Wii U Donc la plus graphique Elle est largement plus puissante sur Wii U Que sur PS3 et Xbox Et même concernant les jeux Quand on compare par exemple Le Most Wanted de la Wii U Et le Most Wanted de la PS3 et de la Xbox Oui c'est celui de la Wii U Qui est le plus beau Qui est le plus beau Il y a plus d'effet d'offrir Je suis désolé mais arrêtez les trolls quoi Je sais bien que vous êtes fan de la PS3 et de la Xbox Mais la Wii U Désolé d'utiliser ce terme Lilian c'est la première console de la 8ème génération Donc c'est forcé d'être meilleure qu'une PS3 et une Xbox 360 Parce que c'est des consoles de 7ème génération Surtout que quand même On dit que la Wii U c'est moins puissant et tout Mais je rappelle quand même Qu'elle doit envoyer des flux de vidéos en streaming au Gamepad Et ça c'est pas négligeable Et le Gamepad doit envoyer lui-même aussi des flux taxiles et des flux de boutons Donc c'est quand même Le processeur charge beaucoup avec ça Moi j'y connais rien au niveau processeur Et c'est trop formé Si vous voulez Eh tu veux des termes techniques ? Adresse-toi à Lilian Eh tu veux des termes complètement cons ? Adresse-toi à GPM Donc voilà Et on va tout de suite passer à la prochaine Bah oui c'est le seul bordel what the fuck On va donc passer aux sorties Les sorties du mois Alors tout d'abord on a retenu que les sorties qui nous intéressaient Parce que sincèrement Monsterite C'est vraiment le jeu que tout le monde veut acheter sur Nintendo 3DS N'est-ce pas Lilian ? Exactement J'ai acheté ma 3DS uniquement pour ce jeu Quand j'ai su qu'il allait sortir j'ai acheté ma 3DS Il est trop beau Il est trop beau ce jeu en Lui-Fi Oh elle doit être excellente Elle doit être Peggy 18 Enfin bref Non on a juste retenu le jeu qui nous intéresse Donc on a l'infernal programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima Pouvez-vous rester concentré Donc on avait eu une petite connotation à Nintendo Direct On voyait Iwata en Diable C'était assez marrant En dessous de ma casserovanière Attends une petite précision sur le programme d'entraînement Iwata et Diable en Diable Mais c'est normal parce que J'ai fait tomber même pas qui est conquis Vous vous en foutez Parce que le Dr Kawashima dans le jeu va être un Diable Parce qu'en fait ce jeu C'est inspiré du vrai jeu d'entraînement d'entraînement de programme de Dr Kawashima Et c'est une version extrêmement améliorée en fait C'est du genre les jeux c'est des C'est des trucs de fou quoi Parce que c'est une grosse science en fait Ils se sont aperçus que tout simplement Les gens n'étaient pas assez concentrés Alors du coup sur 3DS ils vont faire un jeu Enfin bref voilà c'est le gros bordel quoi ce jeu Mais si vous voulez rester concentré Bah achetez ce jeu Voilà Ensuite on a Castlevania Lord of Shadow Mirror of Fate Voilà bah oui à Castlevania c'est toujours intéressant à garder Voilà on a eu une démo de ce jeu sur l'e-shop de la Nintendo World of Fate Et franchement ça peut être Enfin mis à part les problèmes de frame rate Qui sont un peu comme ça C'est à l'heure pour mal Non je le prendrai pas mais pour les fans du genre Je vous conseille Ensuite Monster Hunter 3 Ultimate Voilà double sortie sur les deux plateformes Et on vous a déjà parlé des deux Et laisse moi l'annoncer Lilian celui-ci Le très attendu Le magnifique Et je dirais le jeu que je crois que j'ai fait m'acheter à Noël Luigi Maison Oui à Noël ouais je m'en fous Luigi Mansion 2 Alors Luigi Mansion 2 Pour ceux qui savent pas les gros trolls C'est la suite C'est censé la suite Oh non mais c'est bon j'ai le droit C'est la suite de Luigi Luigi Mansion Sur Gamecube Sauf que GPM tu t'es trompé C'est pas Luigi Mansion 2 Mais Luigi Mansion Darkmoon Oui bah c'est On a pris nos sources de jeux vidéo.com Et sur jeux vidéo.com c'est des croces C'est écrit Luigi Mansion 2 Luigi Maison 2 Enfin tu l'appelles comme tu veux Mais oui le vrai nom c'est Luigi Mansion The Darkmoon Qui est la suite de Luigi Mansion Sorti sur Gamecube Qui était tout simplement une pure merveille Vu que c'était Luigi qui reprend les reines Et qui remplace son frère Mario Qui s'est fait emprisonné par le Acheter le jeu pour le savoir Voilà le Je vais pas le dire parce que je le sais Mais je vais pas le dire Tu le dis je te pute Alors ce jeu On va s'attarder un peu dessus Ce jeu Alors on aura un mode online Un mode online qui va déchirer Sérieux ? Putain j'étais pas au courant Il m'a prenait Mais fallait regarder le Nintendo Direct J'ai pas regardé le Nintendo Direct Parce que j'ai pas la 3DS Et d'habitude le Nintendo Direct Je le regarde sur la 3DS C'est sur Youtube aussi Oui je sais mais moi je le regarde la nuit dans mon lit Sur les... Merde Tu fais chiner Voilà Bref Voilà Je raconte ma vie pendant le podcast J'ai le droit On joue à Black 4 On pourra jouer à 4 Genre un Luigi normal Un Luigi bleu Un Luigi orange C'est le Luigi Super Smash Bros Brawl apparemment Si je suis bien C'est le métier Voilà Sortie Wii U On a Lego City Undercover Et Zombie Hunter 3 Ultimate Pour ceux qui ont pas suivi le podcast C'est juste on l'a dit il y a 30 secondes Mais je le redis au cas où Monster Hunter 3 Ouais Monster Hunter 3 Voilà Donc Lego City Undercover Bah voilà C'est le jeu on vous a déjà parlé Le jeu avec le policier Ce serait cool qu'on ait le nom Mais bon On l'a pas On est désolé Cherchez vous même Oui Je sais pas Bon pour qu'on soit podcast La Wii U Bien ou pas Bah Bien moi je dirais Parce qu'elle est pas assez exploitée Mais je suis sûr que si on l'exploite Cette Wii U peut vraiment être une superbe console Dépassant je pense toutes les consoles qui vont sortir Mais il y a la PS4 et la Xbox 720 Oui parce qu'il y a une Xbox 720 Qui vont sortir Et là la Wii U Bah en termes de graphique C'est sûr que là Ça va faire mal Voilà Nintendo est en retard niveau graphisme Mais ils nous font quand même de superbes jeux De superbes jeux Voilà On a toujours le Mario 3D et le Zelda Là ça va claquer Bah c'est sûr que ça va claquer Et puis voilà Tout simplement Et ben voilà C'est la fin déjà Putain c'est la fin de ce podcast Putain non c'est déjà la fin Je suis dégoûté Non On va devoir attendre le mois prochain Jusqu'au prochain podcast Ça fait chier Le prochain podcast On verra le prochain podcast On verra Peut-être que si on a plus de Nintendo direct Et qu'on a plus de sorties On pourra vous donner plus de contenu Parce que là Le podcast je le vois sur Audacity Qui fait à peu près une demi-heure 30 minutes Ce qui est quand même pas mal Pour un premier podcast Pour un premier podcast Je trouve qu'on s'est bien marré Et qu'on a bien exploité Moi je sais Je teste nos trucs Pendant ou Agile 3 Lylian un petit mot ? Bah juste Vous pouvez commenter ce podcast Parce que franchement On a besoin d'amélioration On sait que ce podcast N'était largement pas parfait Et qu'il a besoin d'être grandement amélioré On le dit de suite Vos commentaires sont les bienvenus Vos commentaires sur iTunes Sont les bienvenus Avec 5 étoiles de préférence Ouais voilà 5 étoiles Non il n'a pas du tout trollé Lylian m'a très précisé En hors podcast Ouais je sais c'est nul comme terme De ne pas du tout faire de pub Mais alors là Il m'est fort là même Lylian Mais t'es 5 étoiles à notre podcast Donc voilà Donc vous pouvez nous suivre Sur nos chaînes YouTube perspectives Mais ça on s'en fout Voilà C'est pas du tout de la pub non plus Je précise Mais non mais je trouve C'est un ami Vous pouvez suivre le podcast Sur Soundcloud Sur Soundcloud Et sur notre chaîne YouTube respective Vous aurez peut-être Des images de comparatif Des images de comparatif On va essayer de brûler une vidéo Je suis assez doué Si Végaspro ne troll pas du tout Pendant une demi-heure Voilà exactement Et je fais pas du tout la pub pour Végaspro au passage On se retrouve prochainement Pour le podcast suivant Voilà On espère que ça vous aura plu Comme je l'ai dit tout à l'heure Vos commentaires Vos remarques Vos suggestions C'est toujours super utile Mais nous vomissez pas dessus C'est notre premier podcast C'est le premier podcast On va essayer d'être un du genre Ouais voilà exactement On est des petits gens Et on veut juste avoir des avis Des avis bien Voilà On veut juste s'améliorer Voilà C'est tout Voilà c'est tout On veut juste s'améliorer Je crois qu'on m'a clore ce podcast Ouais là Parce que ça devient le gros bordel C'est le mot de la fin GPM Euh Marshmallow Ouais ouais C'est le mot de fin pourri D'accord Allez au revoir A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz